bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo sur résoudre des problèmes de proportionnalité des pourcentages donc un pourcentage tout d'abord est une fraction dont le dénominateur est 100 il s'écrit avec ce signe là qui veut dire qu'il se lit pour 100 donc il s'agit de ce signe là voilà qui se lit pour 100 donc exemple 15% de 120 signifie à calculer 0,15 multiplié par 120 ce qui nous donne 18 maintenant il faut faire très attention quand on parle de ça parce que là ce que nous avons fait ça s'appelle tout simplement appliquer un pourcentage mais là ce n'est pas la même chose de ce qui veut dire 15% de réduction signifie que on enlève 15% à la quantité de départ de ce qui veut dire on effectue l'opération suivante 120 moins 18 égale 102 15% d'augmentation signifie que l'augment de 15% là à la quantité de départ exemple 120 plus 18 ça fait 138 on peut aussi utiliser un tableau de proportionnalité pour calculer un pourcentage exemple nous avons l'énoncé suivant un pommier produit habituellement 120 kg de pomme 120 kg de pomme correspond à 100% de la masse cette année il a produit 10% de plus on recherche à partir à quoi correspond 10% de la masse ensuite on a ajouté 10% à la masse c'est à dire 12 kg avec les avec les 120 kg pour trouver le nombre de la production de cette année ce que veut dire 120 plus 12 égale 132 voilà l'exemple de ce tableau en gros pour vu que 100% est là et le pourcentage total on va diviser le pourcentage pour tout ce pourcentage total par 10 oui parce que en fait oui parce qu'en fait eh ben on veut 10% seulement et l'appareil on va diviser 120 par 10 qui nous donne 12 bon maintenant attention pour résoudre certains pour résoudre même tous les problèmes de pourcentage il est nécessaire de connaître quelques pourcentages alors quelques pourcentages en effet donc 10% est égal à 10 centièmes soit un dixième ou en écriteur décimal 0,1 25% est égal à 25 centièmes un quart ou bien 0,25 50% est égal à 50 centièmes un demi ou 0,5 en écriteur décimale et enfin pour terminer 75% est égal à 75 centièmes ou trois quarts ce qui est égal à 0,75 en écriture décimale alors si tu as bien évidemment très bien compris cette vidéo ou que tu as bien aimé tu peux n'hésite pas et surtout tu le peux à liker à commenter et surtout abonne toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos